Vous écoutez Apéro Cigare, le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir. Cette émission ne sera pas censurée par Méta. Ben, j'espère. Salut tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode d'Apéro Cigare. Je suis en compagnie de ma co-animatrice et une personne que je dirais qui ne sera probablement jamais censurée sur les réseaux sociaux, Hélène Bernardo. Hélène? Bonsoir, Jeffrey Houle. Bonsoir. Tu nous mets dans la thématique de l'émission tout de suite. J'adore. C'est comme ça. Je voulais vraiment se sortir avec quelque chose de punché. T'as effectivement raison, Hélène. On va parler de médias, de journalistes, de la loi C-18. Ça peut paraître un peu lointain, mais on va tout décortiquer ça durant l'émission. Et peut-être finalement qu'on va réussir à être payé. Tu penses à la paix aussi? On va essayer de se chercher sur la vague du fait qu'il n'y a plus personne pour ne faire compétition. Fuck you au Radio-Canada. C'est Maudimédias. On va être au top. Exactement. Et on est quelqu'un de cette semaine avec nous pour en parler. Ben oui, oui, oui. On va être avec Jean-Hugues Roy, qui est professeur de journalisme à l'École des médias de l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Bonjour Jean-Hugues, ça va bien? Bonjour vous deux, ça va bien, oui. Parfait. Traditionnellement, on ouvre l'émission avec une étoile et une brique, donc un événement positif, un négatif critiqué qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Qu'est-ce qui vous a agréablement surpris récemment? Écoutez, vous allez peut-être être surpris par mon étoile, mais moi, ce qui m'a agréablement surpris, peut-être pas dans les dernières semaines, mais dans la dernière année, c'est l'émergence des outils basés sur l'intelligence artificielle qui nous permettent, qui nous aident dans la création. On pense à des outils comme Mid Journey, Daily pour faire des images, ChatGPT, oui, pour nous aider, qui est un outil d'aide à la rédaction, c'est comme ça que je le vois. Mais en même temps, je suis très conscient que les étoiles, si on s'en approche trop, on peut se brûler, hein? La légende d'Icare nous le rappelle aussi, puis une étoile, ça peut aussi devenir un trou noir, et un trou noir, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable non plus. Vous avez mis ça sur l'astrophysique, là, on est dessus... J'adore la métaphore avec l'actualité, oui. Oui, votre étoile, c'est ça. L'intelligence artificielle, c'est à la fois, oui, une étoile, mais voilà, qu'il y a le potentiel d'un trou noir également. Et comme enseignant, on doit jongler avec ça. D'ailleurs, après l'entrevue, je suis membre du comité sur les infractions académiques de ma faculté. Mais on a un cas d'une enseignante qui a porté plainte contre un étudiant, qui, selon elle, a utilisé l'intelligence artificielle, qui a utilisé ChatGPT pour faire un travail. C'est très, très difficile, très compliqué. Donc, oui, donc oui, étoile-brique, donc un peu une étoile et une brique, finalement, à l'intelligence artificielle, là. À la fois, oui, à la fois les deux. Donc, étoile et trou noir, combiné. Oui, oui, c'est bon, ça. Et donc, votre brique, ce serait quoi aujourd'hui? Et la brique, encore une fois, dans la dernière année et plus, ce serait ce qu'on appelle l'embrasement climatique. On ne parle plus de changement climatique, c'est vraiment, ça s'accélère, tout ça. Et moi, je veux dire, j'ai étudié, avant d'étudier, de faire journalisme, j'ai étudié en géographie. Et je me souviens très bien d'avoir rencontré ce monsieur. J'ai amené le livre ici, René Dumont, qui était déjà un vieux monsieur à l'époque, quand moi j'ai fait mon bac. René Dumont, c'est un écologiste français. À Paris, il y a une promenade sur une ancienne voie ferrée, là, qui porte son nom. Alors, René Dumont, il a publié ce livre, ça s'appelle « La contrainte ou la mort ». Je veux dire, c'est ce qui a guidé mon action et je pense qu'il faudrait y revenir. Il n'y a pas d'autre façon pour moi de lutter contre les changements climatiques que d'avoir des contraintes. Puis j'ai toujours essayé d'intégrer ça dans ma vie. Je n'ai jamais possédé d'auto. Je suis toujours venu travailler en vélo. Même, j'avais été à deux montagnes, OK? Des fois, je viens complètement en vélo ce matin, c'est ce que j'ai fait. Mais bon, le plus souvent, je vais jusqu'au métro, jusqu'à une ligne de train de banlieue. J'essaie de combiner tout ça. Mais pour moi, ça a guidé ma vie. Puis je pense qu'on est rendu à imposer des contraintes maintenant. Je rêve de voir des politiciens et des politiciennes proposer ça maintenant. Le Tour de France, non, ça ne vous intéresse pas? C'est autre chose, non. Moi, je ne suis pas un sportif. Je suis un cycliste utilitaire. Je ne sais pas combien de kilomètres je fais. Maintenant, j'ai un vélo électrique. J'ai presque 60 ans, OK? Alors, ça m'aide. J'ai besoin de cette assistance électrique. Mais je veux dire, je n'ai aucune idée de mes « performances ». Félicitations! Merci. Donc, une étoile pour l'intelligence artificielle, mais une étoile nuancée. Puis une brique par rapport au réchauffement climatique. Je pense que ça va nous suivre encore. Quelques émissions, ce genre de briques? La loi C-18, on entend beaucoup parler et tellement parler que maintenant, je sais ce qui se passe à l'Occupation double. Mais c'est quoi la loi C-18? C'est pourquoi? Ça mange quoi en hiver? Oui. La loi C-18 vise à faire en sorte que les médias du Canada puissent être financés à travers, avec des redevances, d'entreprises multinationales du numérique, qui sont essentiellement Google et Meta, OK? En une phrase, là, c'est ça. Et C-18, ce n'est pas né, c'est un sui generis, c'est inspiré de… Le Canada n'est pas tout seul à faire ça. Là, c'est beaucoup inspiré d'une loi australienne qui a été adoptée en 2021, qui fait exactement la même chose, qui impose un cadre de négociation entre les médias et les géants du web. Et en Australie comme au Canada, le but, c'était de faire en sorte que les médias du web signent des ententes avant qu'on leur impose ce cadre de négociation-là. Ça n'a pas marché au Canada. Le Meta a bloqué les nouvelles. Mais donc, l'Australie et le Canada, non plus, ne sont pas tout seuls. L'Union européenne fait la même chose. Depuis 2019, il y a une directive sur les droits voisins, mais c'est essentiellement la même chose. Les droits voisins, c'est de dire qu'il y a une valeur, l'information a une valeur. Et cette valeur-là, elle est captée par des multinationales du web. Il faudrait que... Parce que l'information est importante, les sociétés démocratiques ont besoin d'informations. Les citoyens dans des sociétés démocratiques ont besoin d'informations pour faire des choix de toute nature, pas simplement électoraux, pas simplement politiques. Et l'information est là pour ça. Et il faut la financer, cette information-là. Et ce qui fait de l'argent avec de l'information aujourd'hui, ce n'est plus les médias eux-mêmes. Ils en font un peu, mais plus suffisamment pour payer leur salle de nouvelles. Les entreprises qui font de l'argent grâce à de l'information, ce sont Google, ce sont Meta et d'autres. Et voilà, il faut qu'elles partagent leur revenu, une partie de leur revenu avec les producteurs de l'information. Et les géants du web, ce qu'eux autres disent, c'est... En fait, les médias profitent du fait qu'ils peuvent gagner des nouveaux auditeurs à travers nos plateformes. Est-ce que c'est vrai ou... Oui, oui. Ça, je l'admets spontanément. La plupart des médias aussi vont vous le dire. Effectivement. Puis moi, j'ai toujours dit qu'il y avait une relation mutuellement bénéfique entre les médias et les géants du web, surtout Meta. Voilà. Et quand... Il y a même des études qui montrent que quand Meta a... Ça s'appelait juste Facebook, pour commencer. Quand ils étaient encore tout petits, tout jeunes, vers 2007-2008, ils tendaient des perches. Ils envoyaient des... Tu sais, ils sollicitaient les médias d'information aux États-Unis, en Europe, partout. Ils les invitaient, venez ouvrir vos pages Facebook. Tu sais, ça va amener de l'achalandage sur votre page web. Nous, en échange, si on va partir, on va vendre la pub, là, tu sais, nous aussi, sur notre plateforme. Mais bon, je pense... Puis effectivement, c'était mutuel. Tu sais, les médias auraient été fous de ne pas le faire. Le public, de plus en plus, se tournait vers ces plateformes. Alors, ça aurait été contre-productif de ne pas le faire. C'était donc... C'était gagnant-gagnant au départ. Mais progressivement, l'achalandage, oui, il augmentait sur les pages des médias. Mais ces médias-là, la publicité qu'ils généraient, grâce à cet achalandage-là, avait de moins en moins de valeur. Tu sais, ils généraient de moins en moins d'argent avec la publicité. C'était plus Google et Facebook qui se sont mis à dominer le marché de la publicité numérique. Ils occupent 80 % de l'espace au Canada, de la publicité numérique ici. Alors, c'est là que ça devenait... C'est ça. Le deal initial n'était plus... C'était plus gagnant-gagnant. Il y avait juste un gagnant dans le fond. C'était Google et Facebook. Alors, c'est pour ça qu'il fallait rééquilibrer ce marché initial, si on veut. Et justement, en parlant de deal, on enregistre cette émission fin août 2023. C'est quoi le positionnement du gouvernement du Canada? Bon, alors, le gouvernement du Canada a adopté la loi C-18 en juin... 22 juin 2023. Mais la loi n'est pas encore en vigueur. Il y a une période de six mois, une période de six mois au maximum. Donc, jusqu'au 22 décembre, quelques jours avant Noël, avant qu'elle entre en vigueur. Elle est adoptée, donc, mais elle n'est pas encore en vigueur. Et pendant cette période de six mois, le gouvernement du Canada doit adopter des règlements, faire en sorte que... Créer la mécanique pour que la loi puisse fonctionner. C'est ça. C'est le CRTC, surtout, qui va gérer ça. Et c'est pendant cette période-là que le gouvernement espérait convaincre Meta et Google de signer des ententes avec les médias d'information. Mais les deux entreprises... En tout cas, Google n'a rien, n'a pas dit grand-chose pour l'instant. Ça s'oppose toujours à la loi, mais n'a pas retranché l'information de ces plateformes, si on veut. Meta l'a fait. Meta n'aime pas du tout C-18. Et la grosse différence entre la loi canadienne et la loi australienne, c'est que la loi australienne avait des défauts. Que la loi canadienne a cherché à corriger. Le principal défaut, c'était que ce sont les grands médias en Australie qui ont bénéficié, qui ont signé des ententes avec les géants du web. Et ces grands médias appartiennent surtout à un magneur que vous connaissez certainement, qui s'appelle Rupert Murdoch. Celui de Fox News. Qui possède également Fox News, exactement, aux États-Unis, mais qui a commencé en Australie, donc qui possède News Corp. Bref, et on ne voulait pas qu'il y ait la même chose au Canada. On ne voulait pas que la loi C-18 ne fasse en sorte que, n'enrichisse les propriétaires de Postmedia, qui sont un fonds d'investissement à base aux États-Unis, ou Pierre-Carles Pelladeau. D'accord, si leurs médias ont des ententes, mais il faudrait, on voulait se faire en sorte, le gouvernement voulait s'assurer que l'argent percole vers une plus grande quantité de médias. C'est un morceau de gâteau, finalement. Oui, oui, sans qu'il y ait un plus petit morceau, mais des plus petits médias, donc, puissent bénéficier de ces ententes-là. Et ce qu'on semble comprendre, c'est que le gouvernement a peut-être été trop généreux, si on veut, a voulu agrandir la tarte un peu trop. Des médias étudiants, n'importe qui qui a une licence du CRTC, des médias étudiants, des médias communautaires, pourraient aller chercher, pourraient participer au processus, pourraient négocier quelque chose avec les gens du Web, selon la loi C-18. Donc, pour les gens, pour eux, c'est trop. Et c'est pour ça que Meta a tiré la plug. Je vais chercher peut-être une licence du CRTC, mais là, qu'est-ce qu'on pense? Ça pourrait être payant. On pourrait faire au moins 50 $ par mois, ça serait, ça s'appelait l'électricité. C'est beaucoup plus économique que ce que je pensais, c'est vraiment intéressant. J'imagine que c'est pas totalement binaire, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, c'est difficile à dire. Au court terme, qu'est-ce qui peut se passer pour les médias canadiens? Oui, parce que, vous l'avez dit, c'est mutuellement bénéfique. Donc, pour l'instant, les médias sont perdants. Effectivement, ils n'ont plus lieu d'achalandage. Peut-être qu'en même temps, moi, j'étudie ça, comment les médias d'information mobilisent les réseaux sociaux. Puis, c'est, enfin, au Québec, c'est incroyable. Quand on regarde la Facebook-sphère, si on veut, du Québec, les médias sont parmi ceux qui déposent le plus de contenu dans Facebook. Puis, peut-être qu'il y a un petit sobrage. On est peut-être un peu, les médias, un peu trop dépendants. Dry to live, c'est ça? Dry to live? Dry to live. Qu'est-ce que c'est? C'est comme quand on est des gens qui font le dry January ou dry February, c'est sobriété d'alcool. Là, on est sobriété de contenu. Tout à fait, sobriété, exactement. Effectivement, on est un peu, on se sèvre de Facebook. Et peut-être que ça va nous faire du bien au final. Je ne sais pas, oui, mais il faut voir. Il faut convaincre le public de consulter l'information autrement, tu sais. Parce que c'est un peu ça, tu sais. Les médias, les journalistes, on travaille, oui, on est embauché. À Radio-Canada, on est embauché. Au Devoir, on est embauché. Au Soleil, tu sais. Mais on travaille, tout le monde, tous les journalistes considèrent qu'ils travaillent pour le public. Et si c'est plus difficile de le rejoindre, c'est plate. Ce n'est pas le fun. Exactement. Moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai entendu parler C-18. Je ne sais pas si on peut nommer ça comme ça, mais une fracture numérique. On est en train de perdre un bassin de personnes extrêmement importants, qui est la Gen Z, qui s'informe sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est prouvé scientifiquement que notre génération va aller chercher l'information sur les réseaux sociaux. Exactement. Est-ce qu'il faut réapprendre à s'informer? Est-ce que ça va booster les applications des médias? Est-ce qu'on va aller chercher l'info sur le web? Est-ce qu'il faut réinvestir dans le papier, la radio, la télé? Qu'est-ce qu'on fait? Le télégramme. Les messages publics le dimanche à l'église. L'alphabet morse. Le pigeon voyageur. Effectivement, il y a bien des médias qui se sont adaptés aux réseaux sociaux en créant des marques, entre guillemets, comme RAD. Le Québécois avait la même chose avec Tabloïd, ça s'appelait. Bref, ils faisaient de l'information uniquement dans Facebook, uniquement dans Instagram. La coupure dans Instagram est particulièrement dommageable chez les plus jeunes. Alors, oui, on peut essayer de développer d'autres façons. Puis les grands médias, plusieurs grands médias aux États-Unis ont déjà amorcé depuis longtemps un processus de déplateformisation. Ils se rendaient compte que ça coûtait cher de déployer une équipe entièrement consacrée pour faire du contenu dans Snapchat, mettons. Ça a existé, ça. On a vu ça. Et un paquet d'autres myriades de réseaux sociaux qui apparaissent, ça ne nous rapporte rien. Ça ne nous rapporte peu par rapport à ce qu'on investit en énergie. Donc, on laisse tomber certaines plateformes et on se concentre sur d'autres, notamment des infolettres. Les infolettres, c'est en croissance encore. Le bon vieux courriel qui, pour bien des gens qui ont 18 ans, 20 ans, c'est courriel et synonyme de fax. Bon, mais quand même, les infolettres, c'est un autre moyen qui contourne les plateformes pour s'informer. Les podcasts, ce que vous faites maintenant, plusieurs médias, table beaucoup là-dessus. Ça aussi, on dépend peut-être d'autres plateformes, tu sais. Apple, Spotify. Oui, exactement. C'est ça. On est dépendants. C'est ça. Les médias ne contrôlent plus les canaux de distribution, tu sais. C'est comme ça. Est-ce qu'une verticalité, une intégration verticale, la structure, puis aller jusqu'à la fin pour rejoindre le consommateur directement, c'est-tu une autre avenue? Bien, c'est ça. Les applications mobiles, c'en est une. Tu sais, le web est ouvert. Le web est une plateforme que son créateur a donnée à l'humanité. Tim Berners-Lee, c'est un de mes héros, sérieusement. Mais lui, il était inquiet, là, des jardins privés qui étaient en train d'ériger des compagnies comme Facebook, surtout. Et on en voit les conséquences aujourd'hui. Effectivement, il y a peut-être des moyens de rejoindre directement son public. Mon collègue et ancien patron, Alain Saunier, a suggéré de mettre sur pied un réseau social public. C'est une idée qui peut avoir du bon. Je craindrais que ce soit une plateforme peut-être marginale. Il y en a des réseaux sociaux qui émergent à gauche et surtout à droite. Et qui, on voit, sont assez marginales, tu sais, des affaires comme, bon, True Social de M. Trump, mais Getter, Gab, Parler, tu sais. Il y en a plein. Master Dawn. Master Dawn, oui. Ça aussi, ça existe, mais c'est relativement marginale, encore une fois. Facebook, c'est une place publique. Ça me fait penser, justement, est-ce que ce ne serait pas une belle revanche pour M. Musk et son X, parce que, bon, Twitter, historiquement, c'est une plateforme où on fait, où on parle de journalisme, où on parle d'actualité, où on échange très rapidement sur ce qui se passe dans le monde. Est-ce que ça ne va pas redonner un petit peu, un petit regain pour X qui est complètement en train de couler? On le voit, effectivement. C'est le réflexe, enfin, que j'observe, là, chez les journalistes du Québec. Ah, il ressurgit de l'ombre. Après, tu es sur le bord de la fête avec son 44 milliards pour acheter Twitter, puis là... Il n'a pas dit son dernier mot. Oui. Il était plus... Oui, c'était peut-être un coup de génie, finalement, son achat de Twitter. Je ne sais pas. Les premières décisions qu'il prenait, j'avais déjà donné une entrevue où j'ai dit que je ne serais pas étonique que Twitter ferme ses portes en 2023. Bon, on verra. Mais ça m'apprendra à faire des prédictions. Mais ce n'est plus Twitter, c'est X. Non, c'est X. D'ailleurs, il y avait une publicité intéressante de la WWF, World Wildlife Fund, qui a dit protéger la faune à la fleur parce qu'il y avait l'oiseau de Twitter qui a disparu pour le X. Petite anecdote très, très forte. On disait tantôt, Jean-Yves, que 80... plus de 80 % des revenus des médias, on va dire, dans l'époque pas pré-numérique, venait de la publicité. Oui, j'ai étudié des états financiers de journaux comme la presse, par exemple, au milieu du 20e siècle. Et 85 % des revenus, bon en malin, ça venait de la publicité. 15 % du public à travers ses abonnements ou les achats directs en kiosque. Alors, c'est ça. Comment financer l'information? Parce que là, c'est tous les réseaux sociaux qui, comme un peu, siphonnent ces revenus-là, on pourrait dire. Oui. Même ça, je... tu vois, je trouve que c'est un peu fort de dire qu'ils siphonnent parce qu'ils font juste proposer quelque chose, des services. Oui, on est le produit aussi, on le sait, mais ils se financent grâce à la publicité. Il faut leur donner ça, tu sais, le bon vu modèle d'affaires. À l'époque, les médias privés, dans les télévisions, c'était pareil. La publicité était quasiment 100 %. J'ai travaillé, j'ai commencé au journal Voir, c'était 100 % des revenus qui venaient de la publicité, tu sais. Alors, c'est ce bon vieux modèle d'affaires-là du 20e siècle. Bien, les entreprises qui l'ont mieux adaptée au numérique, c'est Google, c'est Facebook et d'autres réseaux sociaux. Tu sais, il faut leur donner ça. Maintenant, il faut que ces entreprises reconnaissent que, bien, une partie de leur succès, là, vient de... Tu sais, dans les contenus qu'ils font, qu'ils rendent accessibles, bien, il y en a là-dedans qui sont importants, pour moi, un peu plus importants que d'autres, qui ont une valeur, qui sont des biens essentiels, des biens publics. L'information en fait partie et je pense qu'il faudrait qu'ils partagent une partie de leur revenu avec les médias qui produisent cette information. Ça, c'est une des choses que j'ai faites dans les dernières années. C'est combien d'argent ils font, tu sais. C'est un peu difficile à calculer pour Google, mais pour Meta, on peut le savoir. Meta, dans ses états financiers, divise le monde en plusieurs régions. Une de ces régions-là, c'est États-Unis-Canada, l'Amérique du Nord. Juste deux pays. Et puis, un peu plus loin dans les états financiers, c'est Marwa Risky qui m'a montré ça. Elle dit, regarde, il y a une petite note de bas de page où il dit, nos revenus aux États-Unis sont de temps. Ah! Ça fait que voilà, on peut faire, par soustraction, les revenus, le chiffre d'affaires canadien de Meta. Et je le fais depuis plusieurs années. Et dans la première moitié de 2023, Meta, son chiffre d'affaires canadien, c'est 1 milliard, 900 millions. Presque 2 milliards de dollars canadiens. Six mois, on a. Donc, bon, puis, alors, quel morceau, quelle portion là-dedans vient des contenus journalistiques? Ça, c'est difficile à évaluer. J'ai fait une méthodologie où je me base justement sur ce qui circule dans les pages Facebook au Canada. C'est tout ça à quoi j'ai accès. Je n'ai rien d'autre. Et j'ai évalué que c'était à peu près 7 %. Il y a quelques années, ça a baissé peut-être à 5 % aujourd'hui. Donc, voyez-vous, si on avait la moitié de ça, si Meta partageait la moitié de ce 5 %, donc 2,5 % ses revenus. 2 milliards, 2,5 % de 2 milliards, attends un peu. Quelqu'un rapide. Tac, 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 tac. Mettons plusieurs centaines de millions. Oui, ça fait une centaine de millions, effectivement. Alors, c'est pas, tu vois, 100 millions de dollars partagés à travers le Canada. Je te fais branche. Oui, ça fait pas des montants énormes par média, mais ça vient s'ajouter au cocktail du modèle d'affaire, des médias qui n'est plus essentiellement fait de publicité. Il y en a encore, la pub, mais bon, s'il y avait des revenus des gens du web, ça viendrait s'ajouter. Il y a d'autres, tu sais, des abonnements, c'est une autre source de revenus sur lesquels les médias tablent, commencent à travailler. La philanthropie aussi, ça pourrait être une autre source de financement, encore une fois minime. Donc, voyez-vous, tous ces petits morceaux, pour moi, sont essentiels. Chacun de ces petits morceaux est essentiel pour faire vivre les médias d'aujourd'hui. C'est ça le modèle d'affaire de demain, c'est un modèle de diversification des sources. Oui, d'aujourd'hui, puis c'est ça, le projet C18 visait à juste une partie, une variable de cette équation-là, des redevances des gens du web, mais on ne l'a pas encore. C'est compromis. Moi, je suis un peu inquiet, là. Justement, on a besoin de chacun des morceaux de cette équation, de chacune des variables de cette équation-là, pour avoir des médias qui vont réussir à pouvoir payer des salles de presse, tu sais, faire embaucher des journalistes pour informer le monde. J'ai peur, là, qu'on assiste à des fermetures dans les prochains mois, si rien n'est fait. Moi, j'ai une question au niveau du contenu. Je ne sais plus si on en parlait à l'antenne ou pas, mais certains médias ont décidé d'investir à 100 % dans les réseaux sociaux. On parlait de RAD, par exemple. Est-ce que le fait que ce contenu-là ne puisse plus exister va peut-être faire repenser les lignes éditoriales? Est-ce qu'on va faire quelque chose de plus ou moins qualitatif? Est-ce que ça va changer les directions des médias, dans le fond? Oui, ça les force à innover encore, effectivement. L'arrivée des médias, tu sais, il y a des gens qui disent les médias n'ont jamais, sont restés assis sur leur gros derrière, n'ont pas innové. Non, c'est faux. Je veux dire, justement, l'existence de RAD, il y a un paquet d'autres initiatives. Même mon journal local a une application mobile. Je veux dire, non, les médias ont innové, se sont adaptés à l'environnement, ont trouvé d'autres façons pour rejoindre leur public. Tu sais, il y en a, les canaux se multipliaient. Le papier est encore nécessaire pour des gens, tu sais. La radio existe encore, RTN, tu sais. Bon, alors qu'un paquet d'autres canaux s'ouvrent et les réseaux sociaux en font partie. Bref, les médias se sont adaptés. Puis, ben voilà, si les réseaux sociaux disparaissent, il faudra innover autrement. Moi, j'aime bien des initiatives comme les AS de l'info, par exemple. Tu sais, on s'inquiète beaucoup que la disparition de l'information sur les réseaux sociaux fasse en sorte que les jeunes soient moins bien informés. Bon, ben, allons les rejoindre directement là où ils se trouvent, c'est-à-dire dans les écoles, tu sais. Les AS de l'info, c'est une initiative des co-ops de l'information qui regroupe donc le Soleil, le Nouvelle Liste, la Tribune, bon, et d'autres. Et les AS s'adressent à des écoles, on les entend avec plusieurs écoles. Ça fait partie, donc, des élèves aux primaires doivent aller consulter le site, parler où il y a des questions d'information, ils peuvent interagir. Il y a même des petits emojis, là, s'ils aiment le contenu ou ils n'aiment pas. Bref. Et voilà, c'est des façons de replacer, de remettre l'information dans le quotidien des futurs citoyens. Et justement, dans le sens inverse, est-ce que ça ne va pas laisser place à du journalisme un peu sauvage? Ben, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, là, mais typiquement, on parle aussi de création de contenu versus journalisme. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont s'essayer sur les réseaux sociaux de prendre la place de grands médias traditionnels plus légitimes? Oui. On voit moins ça au Québec, honnêtement. On voit plus ça aux Canadiens anglais. C'est ce qui fait aussi qu'au Canada anglais, tu sais, il y a beaucoup d'initiatives comme The Logic, The Canada, National Observer. Au Québec, on en voit moins. Oui, il y en a, tu sais, comme Pivot. Nous. Ah! Oui, non, c'est ça, oui. Cigar, appareil au cigare. Oui. Mais, ben, pourquoi pas? Oui, effectivement, je pense qu'il faut, il faut, je veux dire, il y a plein, le cimetière des médias est rempli de médias qu'on pensait irremplaçables, tu sais. CKAC n'existe plus, par exemple, tu sais, qui faisait partie de la génération avant moi, là. Bref, mais au Québec, les legacy médias, tu sais, les médias plus traditionnels, ont mieux tiré leur épingle du jeu que dans le reste de l'Amérique du Nord, si on veut, là, puis dans le reste du Canada aussi. Le Globe and Mail, ça va bien, mais à part ça, la plupart des grands médias ont de la difficulté, là. CBC, CTV, donc, la gazette et les médias de Postmedia ont beaucoup de difficulté, alors qu'au Québec, non, ça va assez bien. Radio-Canada, wow, est apprécié, tu sais, et fait partie, donc, du quotidien d'un paquet de monde au Québec. Les coop d'information ont été un succès d'estime, ont généré beaucoup de... quand ils ont failli disparaître, là, les communautés locales se sont mobilisées pour ne pas que ça disparaisse. Alors, mais bon, donc, oui, effectivement, peut-être que de nouveaux créateurs, de nouveaux médias vont se frayer un chemin là-dedans, effectivement. Mais il faut faire attention, tu sais, dans les créateurs de contenu aussi, puis on le voit maintenant, tu sais, il y a beaucoup de sites, et donc de pages Facebook, puis de comptes Instagram, qui sont des contenus viraux qui repiquent le contrôle. Tu sais, c'est des parasites, pour moi, de grands médias. Ils vont sur, justement, Radio-Canada, TVA, Nouvelle, la presse et tout, regardent quels sont les sujets les plus hot, qui ont le plus de potentiel de générer de l'achalandage, puis là, ils les reprennent, ils les repiquent au complet, et ils ajoutent des détails qui n'étaient pas dans l'article d'origine, juste pour le pimenter un peu. C'est des informations trompeuses. Des fois, c'est carrément mensonger. Le meilleur exemple, c'est un chroniqueur du Journal de Québec qui a fait une chronique sur les difficultés dans la carrière de Félix Auger-Aliassime, qui avait une petite baisse de performance. Un site web de contenu viral l'a repris. Elle a dit, est-ce que ce serait de la drogue, de l'alcool? Donc, tu sais, les deux, c'est un drame. Il est dans de beaux draps. Non, c'était jamais dans l'article d'origine. Tu sais, le chroniqueur a fait super attention, mais bon, on pimente l'information. Alors, c'est comme ça que je pense que là, c'est ça, la chronique d'origine du Journal de Québec est bloquée dans Facebook et ce contenu viral, mensonger, trompeur, là, il n'y a aucun problème. Ça circule allègrement dans Facebook. Alors, c'est ce qui me fait craindre qu'on assiste à une croissance de la désinformation sur Facebook. C'est-à-dire qu'il s'agit à le sien, mais il n'a pas été en désintoxe récemment? Infidélité? Ah non, ça va mal. Ça va mal. Ça va vraiment mal. Bon, on peut le dire, alors, Meta a sa responsabilité dans la désinformation aussi. Bien, oui. Oui. Ils ont fait des efforts. Ils faisaient des... Ils ont retranché des contenus de QAnon, par exemple. Mais là, regardons ça, Alexis Cossette-Trudel, bien, ça ne marche pas bien sur Facebook. Il intervient. Ses contenus ne sont pas bloqués, les autres. Oui, non, Meta, pour moi, se tire dans le pied en retranchant l'information. Il va se marginaliser. Les gens vont trouver leur expérience Facebook de moins en moins intéressante. Facebook, c'était génial parce que ça fonctionnait par cercle concentrique. Ça nous disait qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce que nos amis proches, notre famille, qu'est-ce qu'elle fait, nos amis, qu'est-ce qu'ils font, nos collègues, ensuite, notre communauté, notre ville, notre province, le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y avait tout ça dans Facebook. Maintenant, progressivement, ils ont rétrécit les cercles concentriques plus éloignés. Elle a promené son chien hier. Oui, mon ami, qu'est-ce qu'il a mangé hier? Un bon ceviche. Wow, ça a l'air bon. Mais oui, on voit juste ça maintenant. L'expérience sur Facebook, c'est, les premiers cercles sont tenus les seuls. Tous les cercles plus éloignés sont vides maintenant, désormais, à part pour certaines affaires de désinformation. Alors, c'est-tu ça, Facebook? Est-ce que les gens vont y revenir? Non. Moi, je pense que je fais le pari que l'auditoire canadien, les abonnés de Facebook au Canada vont se désintéresser de Facebook et d'Instagram. Ils vont y en avoir moins. Ils vont perdre des revenus. Et cette perte-là, c'est de l'argent qu'ils auraient pu partager avec les médias. C'est pas toi qui disais tantôt que t'avais parié que Twitter allait être mort en 2023. Ça peut-être m'en mordre les doigts aussi, cette prédiction-là. Mais bon, regarde, c'est plutôt une prédiction, c'est plus une hypothèse. Et justement, en tant que citoyen, citoyenne, qu'est-ce qu'on fait pour s'informer maintenant? Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller directement à la source. C'est un peu ça aussi, tu sais, on parle beaucoup d'éducation aux médias. J'aime plutôt parler d'éducation à l'information. Puis c'est ça, je dis à nos étudiants, soyez des saumons de l'information, remontez le couvreur, remontez à la source. Les saumons de l'information. Oui, mais les citoyens aussi, tu vois, je pense. Il faut remonter à la source. On voit passer justement, Alexis Cossette-Trudel raconte plein de choses. Ah, OK, ça vient d'où ton son truc? Ça vient d'où? Ah, peut-être que plusieurs morceaux d'information sont vrais indépendamment, mais sa conclusion générale, elle est telle, elle tient-elle debout? Peut-être pas, tu sais. Donc, et pour remonter à la source de l'information, bien, c'est ça. Sur nos applications mobiles, il faut aller chercher les... sur notre téléphone, plutôt, il faut aller chercher les applications mobiles des médias qui nous intéressent pour avoir des alertes. Est-ce que les gens sont capables d'être déceumant de l'information pour de vrai? Oui, ça va demander un effort. Je ne sais pas que je m'interroge sur l'intelligence collective, mais un peu quand même. Pas que je suis cynique, mais je suis cynique. J'ai toujours fait confiance à l'intelligence des gens en général, moi aussi, effectivement. Mais certaines dérives qu'on voit aux États-Unis, un peu en France aussi, me font douter de cette confiance-là. Mais en même temps, la vérité finit toujours par sortir. Puis c'est aussi quand on échange... Récement, tu sais, la désinformation au Québec pour l'instant, puis au Canada, il y en a moins parce que certains études, elle est parce qu'elle n'est pas accréditée par des personnes en autorité. Aux États-Unis, justement, un ancien président qui accrédite des thèses loufoques. En France, on le voit un peu, dans certains partis politiques aussi. Au Québec, moins. Même Éric Duhaime était assez relativement prudent en général. Mais Pierre Pollyave, il commence à m'inquiéter. Il a déjà accrédité la thèse du grand reset, le grand remplacement. Le great reset, non, ce n'est pas la même chose que le grand remplacement. Le reset, c'est comme la grande réinitialisation. En tout cas, il ne veut pas envoyer de... Tu sais, pour lui, la mondialisation, c'est une petite menace. La mondialisation, c'est un peu un crédeau de la complosphère. Alors ça, ça m'inquiète un peu, mais on va voir. ça demande un peu... Moi, j'aime bien un autre livre que j'aurais pu amener, c'est le petit traité d'autodéfense, le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Bayerjon en salle. Normand, name dropping Normand. OK. Avec son petit cours d'autodéfense intellectuelle, Normand Bayerjon a appris à plein de citoyens, citoyennes du Québec, c'est quoi un sophisme. On sait c'est quoi. Alors, je pense qu'on serait capable d'avoir un petit cours d'autodéfense numérique, maintenant. Tu sais, on pourrait adapter les réflexes que nous a inculqués Normand Bayerjon. On pourrait apprendre, donc, dans les cours de citoyenneté, qui vont bientôt être implantés au secondaire et au primaire. Donc, des réflexes numériques. Donc, oui, l'éducation aux médias. Donc, comment aller chercher l'information. Si on n'y a plus accès par les réseaux sociaux, bon, bien, allons-y directement. c'est quoi, pourquoi c'est important, tu sais. Oui, c'est bien le fun. Il y a ce qu'on voit sur YouTube, Cyprien, whatever, et tout. Oui, ça met aussi l'information. Comme citoyen, il faut avoir, développer ses réflexes. On parle de médias, on dit que c'est un biais qui est public. Mais, au final, pourquoi c'est un biais public? C'est quoi l'utilité des médias? Puis, justement, c'est quoi le danger s'ils disparaissent ou s'ils s'effacent? Ce n'est pas les médias qui sont les biais publics, c'est l'information, pour moi. Donc, oui, les médias sont, oui, les entreprises ou les organisations qui les fabriquent, qui vont la chercher, qui la digèrent et nous la livrent, si on veut. mais le danger, s'il y a des médias qui disparaissent, c'est qu'ils ne soient pas remplacés par d'autres ou qu'il y en a de moins en moins et que, donc, des citoyens, des citoyennes dans certaines régions soient privés de cette information-là ou d'une certaine, d'une partie d'information. quand un journal comme Métro disparaît, oui, ça veut dire qu'il n'y a plus d'informations dans plusieurs arrondissements de Montréal et de Québec aussi. Fais-tu une si grosse perte, Métro? Parce qu'il y en a qui l'ont un peu énormément décrié comme quoi c'était justement un effondrement des médias et tout, de la micro locale. Est-ce que c'est si dommageable que ça? Parce que, bon, oui, je ne veux pas, je sais maintenant que le chat n'est pas pris dans mon arbre à côté, mais est-ce que ça change ma manière d'aller chercher de l'information? Métro, le quotidien métro, si on veut, l'ancien quotidien métro, c'était peut-être moins grave si ça disparaît parce que Montréal a beaucoup de quotidiens, mais c'est les journaux locaux. C'est l'information ultralocale. Ça aussi, ça fait partie de l'information de proximité. Qu'est-ce qui se passe dans notre arrondissement? Puis, je veux dire, les arrondissements de Montréal, il y en a qui sont plus gros que bien des villes du Québec. Moi, je vous conseille le groupe Facebook Hochelaga, mon quartier. meilleure source d'information locale. OK, parfait. On remplace finalement. Ça peut pallier par d'autres sources, effectivement. Mais Hochelaga, mon quartier, comment, est-ce qu'ils sont en santé? Est-ce qu'ils vont bien? On peut être en santé dans chaque pays. Pourquoi ça sent le brûler dans mon coin de rue? Ah, bien, il y a un feu. OK, t'as-tu un peu les pompiers? OK. Ce n'est pas du journalisme, mais on a accès à une information. Oui, mais les journaux faisaient ça. Les journalistes, un des premiers jobs de journaliste, c'est d'appeler, travailler dans un journal local et d'appeler le poste de police à toutes les semaines pour voir, OK, vous êtes intervenu où, pour quelle raison. Puis effectivement, il y avait des histoires comme le chat de Mme Taylor était poigné dans l'arbre. Puis bon, c'est... C'est-tu pertinent de savoir que le chat de Mme Taylor est poigné dans l'arbre? C'est-tu pertinent? C'est-tu pertinent de savoir que tel commerce de proximité n'existe plus? Ah, bien, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans notre quartier? Ah, bien, là, ça a construit du neuf. Ah, bien, c'est quoi pour la crise du logement? Ah, bien, telle école, elle va... Tu sais, comme... Moi, je crois beaucoup au local, que ce soit politique ou en termes d'information, mais t'as besoin de savoir ça. Puis je trouve que ça veut dire des choses sur là où tu vis et sur ce que toi, tu vas vivre éventuellement, tu sais. Oui, le chat, ça fait partie des petits circonstances. Bon, c'est sûr que c'est peut-être pas aussi pertinent. C'est-tu que le chat, là, ça commence à être pertinent. Mais, comme tu le dis, il y a d'autres choses qui se passent localement et qui ne font pas les manchettes de la presse ou du Devoir ou du Journal de Montréal. Effectivement, tel changement, zone âge, il y a un projet de construction sur le coin de telle rue. Qu'est-ce qui se passe ici? Justement, est-ce qu'on est en train de construire des logements? Est-ce qu'on est en train d'en enlever? Est-ce qu'on fait un centre commercial? Je ne sais trop. Est-ce que c'est un autre McDo? Tu sais... Puis là, ça nous informe sur la... Puis là, la gentrification peut-être qui est en train de se produire dans notre quartier. Tu vois, c'est à ça que ça sert l'information ultra locale puis c'est ça qui risque de disparaître avec la suspension des activités de métro. Ça devient une disparition. En même temps, avant, il n'y avait que les journaux ou les médias officiels qui partageaient de l'information. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est bombardé d'informations parce que n'importe qui peut en partager puis ça peut être positif négatif. Par exemple, les villes aujourd'hui ont des pages sur les réseaux sociaux, peuvent partager du contenu. Donc, le quartier d'Hochelaga officiel pourrait dire qu'il y a une nouvelle boutique qui est ouverte sur le coin de la rue. Donc, est-ce qu'on a besoin d'avoir un média local ou est-ce que les gens voudraient lire ces médias-là parce que ça prend un public? Si ta seule source d'information, c'est la ville ou le gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire sur nous en tant que société? C'est très 1984, là, mais c'est à qu'une seule source d'information puis qu'elle est politisée. les conseillers, les conseillères municipaux, bref. Il y a Spotted aussi qui est super bon. Ah oui, oui, oui. Spotted, ça aussi, c'est une espèce de babillard collectif. Je suis comme un perron d'église, c'est ça. C'est un endroit où on... Oui, une nouvelle place publique qu'on discute. Puis les médias, ça breuve, donc c'est correct que ça existe. mais c'est ça, il y a des... Pour moi, il y a une valeur. Le journaliste m'amène, je vais vérifier ce qui circule dans Spotted, va parler à différentes personnes, différents intervenants, va peut-être valider ce qui circule là ou, oups, amener des nuances qui sont nécessaires. Tu sais, il va peut-être prendre, oui, il a communiqué de la ville qui annonce tel truc, mais il va voir, il va vérifier si c'est vrai, si c'est bon, qu'est-ce que d'autres personnes en pensent, il y a des gens qui s'opposent, bref, les médias aussi, le journaliste professionnel aussi, c'est une place publique, et voilà, je pense qu'on perd, on perd en qualité d'information si ça disparaissait. Il y aurait, tu sais, la quantité d'information serait peut-être la même, effectivement, avec les Spotted et les sites des gouvernements qui pourraient nous informer directement, mais je pense qu'on perdrait. Je reviens un peu à ce que tu disais tantôt dans ta question, mais il y a aussi tout l'aspect santé mentale, il y avait quelque chose d'extrêmement anxiogène à recevoir de l'information en continu sur nos réseaux sociaux que c'est un moment où on veut être diverti aussi, puis là, on avait toutes ces informations, puis des débats dans les commentaires, puis là, 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 puis en continu, comme je pense, notamment, j'étais en France à l'époque où il y a eu les attaques terroristes autour de 2013-2015, c'était extrêmement anxiogène, c'est toutes les deux minutes, ah, telle prise d'otage, puis telle personne qui est morte, puis la police a fait ça, comme, est-ce qu'on va être soulagé de ça? Est-ce que c'est peut-être positif pour notre santé mentale? Peut-être, parce qu'effectivement, ça aussi, les études le montrent que les gens, il y a un évitement des nouvelles, c'est pour ces raisons-là, c'est anxiogène, les gens aussi ont l'impression de ne pas savoir quoi faire, d'être trop dépourvus, on apprend des choses, puis, ah, on se sent impuissant devant l'information, devant les faits, alors ça aussi, le journalisme doit, qui est composé avec ça, s'adapter et proposer des solutions. J'ai déjà travaillé, quand je travaillais à Radio-Canada, j'avais un patron, qui s'appelle Jean-Paul Dubreuil, qui m'a fait travailler sur une chronique qu'il avait imaginé, qui s'appelait Solutions Montréal. Donc, on faisait des reportages sur, OK, on va parler du problème, mais on va vous proposer des solutions aussi qui pourraient être apportées à ce problème. Alors, le journalisme de solutions, c'est quelque chose qui est en croissance aussi. C'est peut-être quelque chose qui pourrait être davantage valorisé par les différents médias et ça pourrait être une façon de pallier, de donner justement un peu plus de pouvoir aux gens, de donner, en tout cas, des clés pour régler les problèmes que l'information. Parce qu'on le voit, même s'il n'y a plus d'informations, qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui attire notre attention, de quoi on parle, tu sais, les journalistes, moi, je dis toujours, ça ressemble un peu à ce qu'on fait quand on rentre à la maison après le boulot, on parle à notre conjoint, notre conjointe, on dit, qu'est-ce que t'as fait de bon dans ta journée? Qu'est-ce qu'on va répondre? Par quoi on va commencer? Souvent, c'est, oui, ça peut être des bonnes nouvelles, mais parfois, c'est, parfois, c'est parfois les mauvaises nouvelles qui sont les plus par lesquelles on commence. C'est humain, quelque part. En même temps, c'est ça, si on a juste des mauvaises nouvelles, il y a un sinistre qui va se créer, puis après, il y a aussi le principe de mort kilométrique, c'est-à-dire qu'il faut, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les médias, le fait que c'est une entreprise privée, il faut que ça fasse toujours sensation. Il faut que ça soit hyper sensationnaliste, puis la chose qui est banale, bien, on ne s'en rend pas compte parce qu'elle ne vend pas. On parlait tantôt du fait que les médias, c'est un bien public qui sont générés par des entreprises privées. Est-ce qu'il n'est pas là le problème? Est-ce que ça devrait être des entreprises, pas publiques, mais d'avoir un support public? Oui, c'est une vicissitude, effectivement, du journalisme. Oui. Ça, au Scrabble, ça vaut cher. Bon, juste, il y a un V, mais après ça, les autres lettres sont... Ou tripes même, et le journalisme financier par la pub, c'est un de ses problèmes, ça, effectivement. Le recours au sensationnalisme, des chercheurs comme Noam Chomsky avait mis le doigt sur ce bobo-là, puis je suis d'accord, effectivement. Des affaires comme le sac de chips du journal de Montréal, non, on n'a pas besoin... Le chips! On n'a pas besoin de ça, mais ça existe parce que les médias sont... Ils ont besoin de revenus, ils ont besoin de clics. Cette course aux clics, moi, j'haïs ça, je trouve ça détestable. Puis, effectivement, le recours aux médias sociaux aussi, on adoptait les réflexes aussi des statistiques d'interaction, des likes et tout et tout, des réseaux sociaux, on intégrait ça dans nos pratiques journalistiques, c'est pas... C'est mauvais. Puis le fait que, si l'information est un bien public et que les sources d'information sont variées, qu'il y a, voilà, un peu de pub encore quand même, mais aussi des redevances, de l'argent, des crédits d'impôt du gouvernement, donc de l'argent public presque direct, des dons, des abonnements, tout ça va faire en sorte que les médias n'auront plus besoin d'avoir recours au sensationnalisme pour se financer, tu sais. Ça sera pas grave s'il n'y a pas tant de clics sur une nouvelle, mais elle va être là et les gens pourront y retourner quand ils en auront besoin. Je pense que c'est ça, c'est ce que j'espère, je suis peut-être naïf, mais c'est le genre de journalisme que j'espère voir émerger pour demain. Le nerf de la guerre, finalement, c'est revoir les sources de revenus, le modèle d'affaires pour quelque chose qui soit viable et qui reflète le fait que les informations soient un biais public. Oui, tout à fait, exactement. Donc, plus besoin de, justement, le chat de Mme Chose ou de M. Chose qui est pogné dans l'arbre, non, c'est peut-être moins nécessaire, effectivement, mais voilà, qu'est-ce qui se construit dans mon coin, les inondations, je veux dire, dans mon secteur à Deux-Montagnes, un journal qui s'appelle L'éveil, c'est celui qui a fait de la meilleure couverture des inondations qu'on a subie dans la ville voisine de Sainte-Marthe en 2017. C'est là que j'ai appris, il y a quelque chose qui se construit, mais il y a eu un accident de travail, malheureusement, un travailleur qui est mort, mais je n'en ai aucune idée, je ne suis pas assez devant quand il y avait l'intervention, je me demandais qu'est-ce qui se passait là, pourquoi, est-ce qu'un travailleur est mort, ce n'est pas un intérêt morbide, mais c'est juste un intérêt humain, d'empathie, de voir est-ce qu'un autre être humain a souffert ici, puis effectivement, oui, ça a été le cas, puis c'est mon journal local qui me l'a appris. Alors, c'est dans ce sens-là que j'espère que l'information, que le bien public, que l'information va durer. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour l'avenir en tant que journaliste, en tant qu'utilisateur, utilisatrice de réseaux sociaux? En tant que citoyen et citoyenne? Oui. Oui, qu'il y ait encore de l'information qui puisse nous faire partie de nos vies. nous aider à faire, oui, à exister, à faire des choix. Ça fait plaisir. Honnêtement. Vraiment, on est d'une humilité incroyable, mais honnêtement, on est essentiel, Hélène, on est essentiel. Oui. Oui, des podcasts comme le vôtre sont une, oui, des sources, oui, à la fois divertissantes, mais à la fois avec du contenu, tu sais. C'est ça, c'est ça pour moi, c'est ma théorie, le théorème de la glosette, ça prend toujours un, tu sais, la glosette, laissons l'information de la théorème de la glosette. Ça prend toujours un petit enrobage chocolaté, tu sais, pour faire passer le raisin sec ou l'argide nutritive qu'il y a au centre. Alors voilà, il faut juste doser l'épaisseur de l'enrobage. Des fois, c'est un peu trop puis ça tombe sur le cœur, mais... Sincèrement, il y a une thèse de doctorat à faire sur la théorème de la glosette, c'est phénoménal. Puis tu remarqueras qu'il t'a pointé pour dire divertissement puis moi pour contenu. Ah oui, je me suis pas rendu compte. C'est moi l'arraché. Je suis beaucoup plus facile à digérer finalement. OK, it's a roast. Je suis désolé, mais non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre invité. J'aimerais revenir sur la recommandation de lecture de début d'émission. Donc, René Dumont, la contrainte ou la mort pour parler des contraintes auxquelles on doit et on va faire face pour contrer ou en tout cas adoucir le changement climatique? Mitiger le changement climatique. Oui. Pour moi, on est rendu là. Ça prend des contraintes à l'utilisation de l'automobile. Je pense pas juste les autoélectriques, c'est un leurre pour moi. Quand je vais en Europe, moi je suis ébahi à quel point c'est civilisé. J'ai une bonne amie, sa soeur habite en Suisse dans un petit bled qui s'appelle Sotan près de Lausanne. On peut y aller en autobus avec le car postal. On peut y aller en transport en commun et revenir 7 jours par semaine. Bon, il faut attendre peut-être trois quarts d'heure au coin de la rue, à côté de la ferme, à côté de chez elle, mais c'est possible. Ici, oublie ça. Donc, si on a des... C'est ça, il ne faut pas juste proposer du transport en commun. Il faut aussi avoir des entraves à l'utilisation de l'automobile. C'est trop facile. Et la deuxième recommandation, c'était le petit guide d'auto... Le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Bayarjon. Ça, c'est un classique. Luxe éditeur. Un classique, vraiment, oui. Encore bon. Chapitre 2, savoir compter pour ne pas s'en laisser compter des histoires. J'insiste beaucoup là-dessus. Auprès de mes étudiants et étudiantes en journalisme, beaucoup de monde s'inscrivent en journalisme parce qu'on leur dit « Vous êtes bon en écriture, vous êtes bon en français, parfait. Les maths, vous détestez le journalisme, c'est fait pour vous. » Non. Attention. Savoir compter, c'est essentiel aussi. Normand Bayarjon, c'est son deuxième chapitre. Ça va utiliser les mathématiques, les données. Ça fait partie des cours que je donne et des réflexes que j'essaie d'exercer chez les futurs journalistes. Jean-Hugrois, merci beaucoup. Professeur de journalisme à l'École des médias de l'UQAM. Jeff, est-ce que tu veux le mot de la fin? Je ne sais pas si je le veux. Je vais peut-être être censuré, tu penses? Merci, merci beaucoup. Merci Hélène d'avoir fait tout ce travail-là pour nous amener jusqu'ici dans l'agora de l'UQAM. Oui, oui, oui. Notre premier enregistrement en direct. Il n'y a personne, mais il y a des gens avec leurs chariots. Jean-Hugrois, merci beaucoup. On va clairement continuer à s'informer. Je pense que c'est ça le mot de la fin pour moi. S'informer, s'informer et s'informer, mais juste plus sur Facebook. De manière intelligente. Puis, achacuez mon quartier, achacuez mon quartier et appels au cigare. Oui, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Vous pouvez nous écouter partout dans le monde à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça, c'est beau quand même. Mettez votre pouce, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Facebook, Instagram. Parce que nous, on veut parler d'actualité sans vous endormir. J'espère que ça a fonctionné. Je pense que oui. Les chariots en arrière, ça réveille. Merci aux chariots. Merci aux chariots. Merci Jeff et Hélène aussi. Merci, merci, merci. Et on se voit bientôt. Ben oui, prochain épisode. Salut.